Première histoire. Tout ce que vous allez voir est évidemment basé sur des faits réels. Salut. Salut ? La fille répond. Tu devrais te couvrir plus quand tu sors. Il fait frais, dehors. Euh, qui êtes-vous ? Il n'y avait pas de photo. Le comte portait le nom de J.C.Voulant, un nom qui ne lui disait absolument rien. Sur le coup, la jeune fille qui a reçu le message, Stella, a tout simplement pensé que le mec s'était trompé de profil, que c'était une erreur. Elle avait plein de questions dans sa tête comme, c'est qui ce mec ? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie des messages un peu en mode « Couvre-toi, il fait froid dehors, c'est bizarre. » Non ? Provenant d'une personne qu'on ne connaît pas. Tu l'as donc compris, Stella n'a pas plus fait attention à ses messages. Et ça a été l'erreur de sa vie. Messieurs, dames, bienvenue pour un nouvel épisode de Thread Paranormal à l'ancienne. Je sais que tu l'attendais. Désolé. Ça a mis du temps à arriver. Parce qu'on voulait vraiment vous sortir des pépites. Aujourd'hui au programme, 5 histoires flippantes qui se sont passées sur Instagram et qui sont basées sur des faits réels. La première histoire est celle d'une jeune femme qu'on va appeler Stella. C'est la fille que vous avez vue à l'introduction. Cette histoire se passe il y a peu de temps, en 2021. C'est encore assez récent et par conséquent la meuf reste encore vraiment traumatisée de cette histoire. Et vous allez le ressentir, à travers ce qu'elle va dire. En septembre 2021, Stella a dû changer de ville pour ses études. Elle a dû rendre son appartement qu'elle partageait avec sa meilleure amie, qu'on va appeler Laura. Ah ça m'a manqué de donner des petits noms comme ça pour regarder l'anima. Laura, sa coloc, déménageait avec son petite amie. Alors c'était l'occasion pour les deux filles de récupérer la caution, de gagner un petit peu d'argent quoi. Elles ont fait une petite fête pour se dire au revoir dans l'ancien appartement. Et Stella savait qu'elle aurait un emploi du temps chargé et qu'elle n'aurait pas du tout le temps d'aller voir sa pote les week-ends. Bref, les deux copines se sont dit au revoir et elles ont pris chacune des chemins différents. Cette info est moyennement intéressante, pas forcément besoin de la retenir. Je vous la mets comme ça, vous avez le contexte mais c'est après que ça devient intéressant. Les filles ont toutes les deux quitté leur logement en juin. Et Stella a cherché un appartement dans sa nouvelle ville tout l'été. Mais comme il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de logements ont été pris avant même qu'elle ne puisse postuler. Pourtant elle s'y est prise assez tôt. Fin août, elle commençait un peu à désespérer. Quand elle a vu un nouvel appartement mis en ligne, proche de son nouveau campus, à un prix vraiment très raisonnable. C'était l'offre du siècle mec. Cet appartement là, c'était une masterclass. Et pourtant. Désolé hein, bon on est dans un épisode de thread par normal je te rappelle donc euh... Je suis pas sûr si ça va très bien se passer. Stella a donc postulé pour cet appartement, sans grande conviction. Elle était presque sûre qu'il était déjà pris. Même s'il n'était en ligne que depuis deux heures. Mais cette fois-ci, elle avait tort. Une dizaine de minutes après avoir envoyé un mail au propriétaire, celui-ci l'a rappelé. C'était un homme, dans la quarantaine, qui disait être commercial. Et qui louait cet appartement depuis que sa fille avait apparemment abandonné ses études. Il lui a donné rendez-vous pour qu'elle puisse visiter l'appartement. Et qu'il puisse étudier son dossier. Et cette fois-ci, Stella a enfin eu son appartement. Trop bien ! Méga soirée et tout ! Euh... Non. Parce que tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Au moment de signer le contrat, le propriétaire s'est montré vraiment très sympathique avec elle. Elle pouvait avoir un animal, si elle le souhaitait. Et même recevoir du monde. Mais il lui a demandé d'éviter de faire de grosses fêtes quand il était là. En vrai, normal, pourquoi pas. Il habitait l'appartement d'à côté. Et comme il travaillait beaucoup, il était très fatigué. Mais comme il était peu souvent chez lui, il n'était pas vraiment contraignant. Il lui a même donné les dates où il rentrait. Pour qu'elle puisse anticiper ses réceptions. C'était plutôt gentil, hein, de la part d'un propriétaire au début. Tout commençait bien. Comme l'appartement était meublé, l'emménagement de Stella n'a pas duré longtemps. Et le peu de meubles qu'elle avait. Stella s'est approprié le nouvel appartement facilement. L'environnement était calme. Les voisins sympathiques. Et prévenait toujours en cas de bruit. Vraiment, Stella s'estimait vraiment très heureuse d'avoir eu cet appartement. En plus de ça, elle pouvait aller à pied à la fac. Et elle en avait pour moins de 10 minutes à chaque fois. Franchement, c'était l'idéal pour elle. Mais ce calme a duré deux mois. C'est après que tout a commencé. Mais je devais poser le contexte. Un soir, alors que Stella faisait ses devoirs tranquillement, elle a reçu un message très étrange sur Instagram. Le message, vous l'avez déjà vu à l'introduction. C'est le message suivant. Tu devrais te courir plus quand tu sors. Il commence à faire frais. Dehors, il n'y avait pas de photo. Le comte portait le nom de JC Voulant. Un nom qui lui disait absolument rien sur le coup. Stella pensait qu'une personne s'était trompée de profil. Et elle n'y a pas prêté plus d'attention. Mais les messages ont continué. Au départ, c'était une fois de temps en temps. Et c'était presque mignon. On aurait dit que quelqu'un essayait de prendre soin d'elle. Mais cette personne ne la connaissait pas. Donc un peu mignon mais un peu creepy à la fois. Mais les messages sont devenus de plus en plus dérangeants. Voici un petit best-of des messages qu'elle a reçus. Tu rentres tard en ce moment ? C'est pas bon pour tes études. Je ne pense pas qu'un petit ami te convienne. Surtout celui-là. Tu mérites quelqu'un de plus mûr que ce type. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Parce que oui, je vous l'ai pas dit. Mais Stella a retrouvé un ancien crush du lycée. Dans la même fac qu'elle. Et ils se sont mis ensemble au bout de quelques semaines. Mais la personne qui écrivait à Stella n'avait pas l'air d'être d'accord avec cette relation. Au départ, évidemment Stella ne répondait pas aux messages qu'elle recevait du mec bizarre. Mais là c'est devenu trop. Alors elle a décidé de prendre son courage de main et de répondre. C'était vraiment une erreur. Bien sûr, je me suis permis de récupérer des extraits des conversations qu'elle a eues avec le mec. Et voici ce que ça a donné. Stella en voix. Mais qui êtes-vous ? Je vous connais pas, laissez-moi tranquille. J.C., le mec bizarre, en voix. Oh si, on se connaît très bien. Je suis l'ange gardien, posé sur ton épaule. Euh, vous êtes fou ? Oui, sans doute. Fou de toi. Tu m'as rendu complètement dingue de toi. Euh, arrêtez de me parler. Étonnant. Il n'a pas répondu à ce message, mais il a repris dès le lendemain. Encore ce mec. Il mériterait que je le cisaille en deux. Fais attention ma petite puce. Il y a du vergue là. Si tu n'es pas capable de prendre des bonnes décisions, je vais les prendre pour toi. Fais-moi confiance. C'est un truc de malade. Enfin perso, je reçois ça, je flippe. Et je reste barricadé chez moi pendant une semaine, on est d'accord. Stella, elle, ne s'est pas laissé impressionner. Elle a eu marre de ce type et elle l'a bloqué. Malheureusement pour elle, ça a été sa deuxième erreur. Ce jour-là, elle s'est rendue à la fac comme d'habitude. Elle rentrait assez tôt ce jour-là. Et comme son copain finissait plus tard, elle est rentrée seule chez elle. Sauf que, dès qu'elle est rentrée dans l'immeuble, elle a su que quelque chose n'allait pas. Elle explique qu'elle a toujours eu un très bon instinct depuis qu'elle est petite. Quand elle est arrivée devant sa porte, elle a vu qu'elle était déjà ouverte. Elle n'a pas cherché à comprendre et elle est partie frapper chez son propriétaire, qui était aussi son voisin, je vous le rappelle. Comme le propriétaire était très inquiet pour elle, il l'a raccompagnée dans son appartement. Bizarrement, l'appartement avait été saccagé et il y avait une très forte odeur de cigarette. Ils ont découvert que la personne qui avait fait ça avait aussi fait des trous de cigarette dans les rideaux et sur le lit de Stella. Ils ont fait le tour de l'appartement et le propriétaire a immédiatement appelé la police. Stella était vraiment heureuse qu'il soit là, sinon elle se serait effondrée. Bien sûr. Heureusement que le propriétaire était là à ce moment-là. On continue. Les policiers ont fait un constat, mais malheureusement, aucune empreinte n'a été retrouvée dans son appartement. Stella n'avait pas d'autre endroit où aller, alors elle a rangé l'appartement avec l'aide de son propriétaire. Comme elle ne pouvait pas rester seule, elle a demandé à son copain, Stéphane, de venir le soir même. Elle ne pouvait pas aller chez lui, car il vivait encore chez ses parents, qui habitaient dans la même ville. Mais avant qu'il arrive, elle a reçu ce message sur Instagram. Le message provenait toujours du compte bizarre. J'espère que ça te servira de leçon, que tu arrêteras de jouer la catin avec ce paumé. Bon, déjà, ce qu'on peut en déduire, c'est que le mec est vraiment vieux. Parce que vu comment il parle, qui utilise le mot catin en 2023 ? Franchement, je ne sais pas. Non seulement le mec avait écrit un autre compte pour lui parler, mais en plus, il revendiquait clairement la vandalisation de son appartement. Évidemment, elle a prévenu la police. Là, c'était clair. Le mec, là, qui lui a envoyé ce message, c'est le même mec qui a été saccagé l'appartement de Stella. Et c'est vraiment grave. Ça veut dire que le mec, il sait où elle habite, il sait ce qu'elle fait, si on avait encore des doutes. Et surtout, il est capable de rentrer illégalement dans l'appartement et de tout saccager. Le mec est vraiment détraqué. À partir de ce moment-là, elle a commencé à se sentir observée tous les jours. Et même dans son appartement. Elle a envisagé de déménager, mais son propriétaire était si gentil avec elle, qu'elle n'arrivait pas à prendre ses décisions. Elle a fait changer les séries de son appartement. Et, avec le recul, c'est sans doute la meilleure chose qu'elle ait faite. Elle avait beau bloquer ce type, il recréait toujours un compte pour pouvoir lui parler. Et ses messages étaient de pire en pire. Il a envoyé des trucs genre, je vais lui faire du mal, avant qu'il ne te souille, et après, tu seras à moi. Ou alors, je préfère ton gel douche à la framboise, arrête d'en changer. Ou bien, encore pire, un soir, il a envoyé, je vais vous crever toutes les deux, espèce de... C'est bipé. Voilà, c'est bipé parce qu'on est sur YouTube, donc voilà. Mais c'était vraiment pas des mots très gentils, quoi. C'était affreux, au point qu'elle a décidé de suivre les cours à distance depuis chez elle, plutôt que de sortir. Stéphane, son copain, lui faisait ses courses, et restait avec elle le plus souvent possible. Et ça, c'était jusqu'au jour où tout a basculé. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'elle se sentait observée dans son appartement ? Eh bien, le type a commencé à lui parler de son quotidien. Du fait qu'elle mangeait pas assez équilibrée, ou qu'elle allait se coucher trop tard. Ça voulait vraiment dire que le mec avait un oeil via sa fenêtre. Ou je sais pas, mais en tout cas, le mec pouvait voir à travers son appart. C'est pas normal, vraiment. C'est là qu'elle en a eu marre. Stella a retourné l'entièreté de son appartement, à la recherche d'un indice qu'elle n'avait pas vu. Et devinez ce qu'elle a trouvé. À l'intérieur de la cuisine, il y avait une mini caméra. C'est vraiment bien caché que Stella ne l'avait jamais vu. Ni elle, ni son copain Stéphane. Ni le peu d'amis qu'elle avait invité chez elle. Elle a eu peur. Et elle a arraché la caméra du mur. Elle a commencé à en chercher d'autres. Quand soudain, on a commencé à tambouriner à sa porte d'entrée. La personne frappait comme un malade. Ce qui n'a pas mis Stella en confiance. Et le reste l'a terrifié. L'homme qui tambourinait à sa porte, s'est mis à hurler. Tu vas ouvrir ! Espèce de malade ! De quel droit tu touches à mes caméras ? De quel droit tu te salis avec un autre homme, hein ? Allez, ouvre ! Ouvre ! Les insultes, on dirait au moins un quart d'heure. Stella était pétrifiée dans son appartement. Elle ne parvenait plus à bouger. Et elle pleurait toutes les larmes de son corps. Heureusement, son voisin de palier était présent. Et a immédiatement appelé la police. Qui est intervenue aussi vite que possible. Et... La police... A réussi à arrêter l'homme. Je sais, c'est le moment que tu kiffes. C'est le petit moment que tu kiffes dans les threads paranormales. C'est le moment où t'as envie de savoir qui était ce mec. Qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce que... Les réponses. Voilà, t'as envie de savoir les réponses à ces questions. J'ai bégayé mais... Evidemment, nous avons les explications à toute cette histoire. Nous savons de A à Z qu'est-ce qui s'est passé. Qui était le mec et quelles étaient ses intentions. Et les voici. Après tout ça, deux officiers de police sont entrés pour rassurer Stella qui était morte de peur. Stéphane, son copain, est arrivé peu de temps après. Evidemment, elle a porté plainte. Mais quand elle a vu son agresseur, elle a cru qu'elle hallucinait. A l'intérieur de la cuisine, il y avait une mini caméra. Cachée. Je vais vous crever toutes les deux, espèce de... Tu devrais te couvrir plus quand tu sors. Il fait frais dehors. Le mec pouvait voir à travers son appart. C'est pas normal, vraiment. Je vais lui faire du mal avant qu'il ne te saouille. Et après, tu seras à moi. L'agresseur était en réalité son propriétaire. Il était tellement fou furieux qu'elle n'avait même pas reconnu sa voix. Quand il l'a vu, il a commencé à la supplier de lui pardonner. Et franchement, elle l'aurait fait si elle n'avait pas appris immédiatement que cet homme était celui qui l'a harcelé sur Instagram depuis des mois. Ouais. Ce fameux JC était bien son propriétaire. Qu'il avait contacté sous un faux nom. Apparemment, ce n'était pas sa première fois. Et il allait rester un moment en prison. Vous voyez l'appartement qu'il vend à côté de la fac ? Vous voyez sa petite fille qu'il avait expliqué au début de la vidéo ? C'était un homme, dans la quarantaine, qui disait être commercial. Et qui louait cet appartement depuis que sa fille avait apparemment abandonné ses études. Non. Elle n'a jamais existé. Ce mec n'a jamais eu de petite fille. Il a tout simplement acheté un appartement à côté d'une fac qu'il loue à des étudiantes. Et avec lesquelles, il leur fait subir ceci. Stella a été assez bouleversée par cette histoire. Évidemment, elle a immédiatement quitté cet appartement. Des amis de la fac l'ont prise dans une colocation. Et aujourd'hui, heureusement, elle va bien. Même si elle reste toujours vraiment traumatisée de ce qui s'est passé ce jour-là. Passons à la deuxième affaire. J'espère qu'il te reste encore des petits popcorns. Parce qu'on est encore très très loin de la fin de la vidéo. Là, on vous a préparé une énorme masterclass, d'accord ? J'ai rarement fait un thread aussi long. Je vous préviens. Donc là, moi, je me suis vraiment pris tout mon après-midi pour l'enregistrer. Ça va être un plaisir. Deuxième thread qui s'est aussi passée sur Instagram. Son conducteur de bus n'est pas celui qu'elle croit. Cette deuxième histoire s'est passée dans le nord de la France. Et c'est Julie qui l'a vécue. Elle était adolescente. Et c'était une fille assez insouciante et joyeuse. Elle avait 16 ans. Et elle était en seconde dans un petit lycée de campagne. Tous les soirs après l'école, elle devait prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle ne devait pas le rater. Sinon, elle devrait marcher pendant un peu plus d'une heure pour atteindre sa maison où elle vivait avec ses parents et son grand frère. En plus, elle avait beaucoup de chance car l'arrêt de bus était juste en face de sa maison. En gros, chaque soir après les cours, elle rentrait en bus. Le petit arrêt était à 10 mètres de sa maison. C'était parfait. Elle ne perdait pas une minute. Elle n'avait qu'à traverser pour rentrer. Et ça l'arrangeait pas mal. Et là, je sais, vous allez me dire Mais non, à quoi ça sert cette information ? Absolument rien. Non, je rigole. En vrai, c'est un peu utile. Notez cette information pas long. L'arrêt de bus est vraiment pas loin de sa maison. C'est important pour la suite. Sa conduit triste bus était une femme d'une cinquantaine d'années. Et elle avait annoncé aux élèves qu'elle allait bientôt devoir arrêter ce travail qui devenait éprouvant pour elle. Le dernier soir, les élèves lui ont offert un petit cadeau pour la remercier de les ramener chez eux. À bon port tous les jours. Parce que oui, je sais pas si vous savez, mais dans certains petits villages, c'est tout le temps le même conducteur ou la même conductrice qui ramène les élèves. C'est trop cool, n'est-ce pas ? Dès le lendemain, cette dame a été remplacée par un homme d'une trentaine d'années. Très sympathique, lui aussi. Il avait un mot gentil pour chaque élève qui montait dans le bus. Il était très attentif à ce que personne n'embête ses passagers. Et il était vraiment très sympa. Et évidemment, si j'en parle, c'est que c'est important. Donc, retenez-le. Un peu, j'étais. Notre personne principale qui a vécu le thread s'appelle donc Julie. Et elle était comme toutes les adolescentes de son âge. Elle allait beaucoup sur les réseaux, en particulier sur TikTok et sur Insta. Elle y parlait d'amour, d'amitié, et elle commençait même à avoir quelques petits abonnés sur ses réseaux. Tous les soirs, en rentrant, avant de faire ses devoirs, elle tournait une petite vidéo qu'elle mettait en ligne. Et elle faisait un live tous les vendredis soirs. À l'époque, Julie n'avait pas de copains. Et elle ne voulait pas vraiment en avoir. Un soir, en rentrant chez elle, elle a eu une notification TikTok. Elle avait un nouvel abonné. Qui semblait s'appeler MB185. Un pseudo un peu bizarre. Honnêtement, pour vous donner mon avis, j'ai vu bien pire comme pseudo sur les applications. Alors franchement, MB195, ça va. C'est pas fou, mais c'est ok, tu vois. Pourquoi on parle pendant 40 minutes de ce pseudo ? Peut-être parce que ça sera important pour la suite. Par contre, le genre de message qu'elle a reçu, eux, j'aimerais bien ne jamais les avoir vus. En effet, la chose qui se cache derrière ce profil a d'abord envoyé. Tu es vraiment toute belle. Julie répond. Merci. La personne envoie. C'est vraiment un pur plaisir de te retrouver ici. Julie répond. C'est gentil. Comme vous le voyez, le début est plutôt sympathique. Mais attendez, de voir la suite. Je rêvais de ce moment où je pourrais enfin te parler. Je rêve de toi toutes les nuits. Tu es devenu mon obsession. Euh... C'est qui ? Quelqu'un qui te veut que du bien. J'aimerais tellement caresser ta peau pâle et me tenir dans tes bras. Ça devient bizarre, là. Je suis désolé, je voulais pas te faire peur. Alors, sur le coup, Julie a laissé passer. Mais... C'était redondant. Tous les jours, elle a commencé à recevoir ce genre de message du même profil. MB185. Tu étais sublime dans ton petit pull bleu aujourd'hui. Ou alors... J'aime quand tu te laisses tes cheveux lâchés. Ils sont si beaux. Bien sûr, Julie voulait savoir qui c'était. Mais la personne esquivait la question à chaque fois. Il était un peu envahissant. Mais Julie s'en fichait un peu dans le fond. Elle se disait qu'il n'était pas dans le jeu. Alors, elle n'en a pas parlé à ses parents. Et... Ça a été certainement la plus grosse erreur qu'elle a commise. Je pense que si vous suivez mes serez d'horreur depuis bientôt 4 ans, vous commencez à comprendre que s'il y a un souci, en principe, tu en parles à tes parents. Vraiment. Puis un jour, subitement, les messages ont commencé à devenir plus malsains. Et vraiment plus blocs. J'en peux plus de vivre sans toi à mes côtés. Je sais bien que tu veux pas de moi. Je sais bien. Je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour que tu sois avec moi. Tu resteras avec moi tout le temps, tous les jours, chaque seconde. Je saurais que tu m'attendras à la maison. Même paralysé ou morte, ça sera toujours mieux que ce que j'ai maintenant. Euh... Là, c'en était trop pour Julie. Qui a commencé à avoir peur. Alors, elle a tout simplement bloqué. Et les messages se sont arrêtés. Un vrai soulagement pour Julie. Et c'est la fin de la deuxième histoire. Et non, je rigole. Évidemment, c'est une blague. J'ai désavancé très vite. J'ai... T'as vu le watch time ? Je voulais pas que vous quittiez. Non, c'est pas la fin de l'histoire. Mais là, Julie a eu un petit moment de paix. Tu vois, elle s'est dit, ok, peut-être que c'est tranquille. Et non. Comme vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non. Pendant un peu plus d'une semaine, Julie a eu la paix. Plus de messages louches. Elle pouvait de nouveau dormir la nuit. Oui, parce qu'à cause de cette histoire, elle avait commencé à faire des insomnies. Il y a une chose. Cependant, que Julie n'a pas remarqué. Et cette chose-là, je vais vous en parler un peu plus tard. Histoire de garder un peu votre attention captivée. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, tu vas voir, ça va arriver. Vous pourrez en revanche peut-être deviner avec ce que je vais vous révéler maintenant. Le mercredi après-midi, Julie allait à son cours de gymnastique, qu'elle pratiquait depuis l'âge de 4 ans. Il faut savoir que Julie faisait pas mal de compétitions, et qu'elle était plutôt bonne dans son domaine. Elle rentrait aux environs de 19h, car elle donnait aussi, elle, des cours pour des plus petits. Elle prenait ça vraiment sérieux. Mais quand elle est arrivée devant chez elle, elle a vu une silhouette devant le portail de sa maison. La nuit commençait à tomber, et elle avait l'impression que la personne ne voulait pas qu'on la reconnaisse. Julie s'est dit qu'elle avait qu'à l'ignorer. Mais ça, c'était jusqu'à ce que la personne la salue à voix basse. Julie savait qu'à ce moment-là, elle n'avait pas été très vigilante. Et qu'une personne qui attendait devant chez elle, c'était quand même un peu bizarre. Quand elle a passé le portail, la silhouette l'a empêchée de fermer, et est entrée derrière elle. Puis, l'homme a murmuré. Tu aurais dû me voir, Julie. Tu aurais dû m'accepter. Maintenant, je vais devoir m'occuper de toi. Ok, je te laisse imaginer la scène. La meuf rentre tranquillement chez elle, et t'as un mec qui l'attend à côté de chez elle, et qui lui murmure ça. C'est bizarre. Vraiment très très bizarre. Elle a compris qu'elle était en danger. Et elle s'est mise à courir vers sa maison. Je vous rappelle que l'arrêt de bus est juste à côté de sa maison. Donc, elle avait une distance d'à peu près 15 mètres à parcourir. Sauf que durant ces 15 mètres, l'homme l'a rattrapée. Il l'a mis un coup de pied, ce qui a fait tomber Julie. C'est à ce moment-là qu'elle a crié. Et ça a attiré l'attention de son frère, qui était resté plus tôt que d'habitude. Son frère, qu'on va appeler Nicolas, est sorti en vitesse de la maison. Julie n'a pas vu ce qui s'est passé après ça, parce qu'elle s'est littéralement évanouie de peur. À cause de la douleur qu'elle avait à sa jambe. Mais les policiers lui ont raconté comment ça s'est terminé. Ce sont les voisins qui ont appelé la police, en voyant ce qu'il se passait dehors. Quand Nicolas, son frère, est sorti, il a foncé droit sur le type, et a commencé à le tabasser. Heureusement, la police est arrivée très vite. Ils ont pu arrêter l'homme, et l'ont placé en garde à vue. Et cet homme, Julie, l'a reconnu. Je vous laisse deviner qui c'était là. Parce qu'en vrai de vrai, il y a moyen, si t'as été attentif, que tu puisses savoir qui était l'homme qui l'a harcelé, et qui était l'homme qui lui envoyait des messages un peu gentils, mais un peu creepy. Même très creepy. Tu aurais dû me voir, Julie ? Même paralysé ou morte, ça sera toujours mieux que ce que j'ai maintenant. Je vais devoir m'occuper de toi. L'homme l'a rattrapé. Il l'a mis un coup de pied, ce qui a fait tomber Julie. L'homme, caché derrière le compte MB185, était en fait... Son chauffeur de bus, le remplaçant. Vous vous souvenez au début de cette histoire, ce que je vous avais dit. Sa conduitrice de bus était une femme d'une cinquantaine d'années. Et elle avait annoncé aux élèves qu'elle allait bientôt devoir arrêter ce travail. Dès le lendemain, cette dame a été remplacée par un homme d'une trentaine d'années. En plus, elle avait beaucoup de chance, car l'arrêt de bus était juste en face de sa maison. Julie a été hospitalisée de la jambe. Les policiers lui ont expliqué que cet homme était apparemment en crush sur elle depuis qu'il l'avait vu monter dans son bus. Sauf qu'elle a genre 16 ans et que le mec a genre 40 ans, donc c'est vraiment pas normal. Il la voulait. Et il a même expliqué aux policiers que, même pas en vie, il se serait bien occupé d'elle. C'est-à-dire que le mec, à tout moment, là, il aurait... Tu vois ce que je veux dire, Julie ? Heureusement que son frère était là. Et heureusement que l'arrêt de bus était à 15 mètres de sa maison. Comme quoi, chaque petit détail que je dis a son importance, messieurs-dames. Il a été placé en hôpital psychiatrique, car il n'était pas très conscient de ce qu'il faisait. Il a été mis sous traitement, et quelques temps plus tard, il a même envoyé une lettre d'excuse à Julie. Aujourd'hui, Julie, elle, ne prend plus le bus pour entrer de chez elle. Ses parents lui ont offert un scooter, mais malheureusement, à cause de sa blessure à la jambe, elle ne peut plus pratiquer la gymnastique. Ouais, cette histoire se termine que moyennement bien. Je suis navré. En revanche, vous n'êtes vraiment pas prêts pour la fin de la troisième histoire. Vraiment, je m'excuse d'avance pour ce qui va se passer, puisque je l'ai vu, la troisième histoire, évidemment. On l'a préparée, on a enquêté dessus. Et ce qu'on a retrouvé, c'est vraiment pas fou. Si tu vas dormir juste après avoir vu cette vidéo, bon courage, mec. Vraiment bon courage. Ce troisième thread commence par un échange de messages qu'on a retrouvé. Le comte s'appelle Emma, et lui envoie ses messages. Mon père n'est pas là de week-end, et ma mère est d'accord pour que tu passes à la maison. Du moment que mon père n'est pas au courant, tout va bien. Ça, c'est les messages qu'un certain Christophe a reçus, avant que les événements se produisent. Christophe a 19 ans, et cette histoire s'est passée très récemment, fin 2022. Il a tenu à en parler pour ne pas rester bloqué sur ça, et pour pouvoir avancer dans sa vie. Notamment, sa vie sentimentale. Parce que là, c'est vraiment chaud ce qui s'est passé pour le frérot. Force à toi, Christophe. Je veux un maximum de hashtags, force à Christophe dans les commentaires. En début d'année scolaire, en septembre donc, Christophe a quitté sa petite ville natale pour aller à l'université. Il faut savoir que Christophe n'est pas quelqu'un de très sociable. En général, il est assez solitaire, et a du mal à se faire des amis dans la vie. C'est pour ça qu'il joue aux jeux vidéo, et qu'il se fait des amis en ligne. Il partage ses aventures sur TikTok, et a commencé à avoir une communauté assez sympa. Sachant que Christophe ne montre pas sa tête sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une info importante, donc note-la. Les gens disaient souvent que sa voix était agréable, et certaines personnes le poussaient même à faire de l'ASMR. Ceux qui ne savent pas l'ASMR, c'est les gens qui font du « Bienvenue dans une nouvelle vidéo », qui font des petits bruits, qui chuchotent comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi je le fais aussi, c'est un peu chiant. Un soir, Christophe a checké ses messages, et l'un d'eux a tiré son attention. C'était une photo d'une jeune femme. La jeune femme semblait avoir environ son âge, et elle semblait faire des vidéos de nourriture. On ne voyait que ses lèvres, mais sa photo, ça semblait bien être elle. Du moins, a priori. La jeune femme s'appelait Emma, et elle disait avoir 18 ans sur son profil. Voilà ce qu'elle lui a écrit. « Coucou Chris, je t'écris juste pour te dire que j'adore tes vidéos. J'aimerais bien jouer avec toi de temps en temps, si ça te dit. » Chris, en vrai, je vais pas vous mentir, alors même s'il a jamais montré sa tête sur les réseaux sociaux, rien que sa voix, ça lui suffit à charmer pas mal de meufs. Donc ça lui arrive assez souvent d'avoir des meufs dans ses DM qui lui envoient des petits messages en disant « Eh, y'a moyen, tu vois ce que je veux dire ? » Ce qui m'arrive jamais, personnellement, tu vois. Mais cette Emma, là, semblait un petit peu soft, et elle avait l'air franchement sympa. Alors, il lui a répondu, et les deux ont commencé à se lier d'amitié. Dans un même temps, il a commencé à parler avec une autre meuf de sa classe, pour des devoirs de classe. Mais Christophe avait vraiment cette affinité avec Emma, qu'il n'avait pas avec sa camarade, qu'on va appeler Ilona. Emma et Chris ont continué à papoiter sur TikTok, avant de passer sur Instagram. Ils ont également commencé à jouer ensemble sur quelques jours en ligne, mais ils ne se voyaient pas. De temps en temps, ils avaient le micro, mais Emma parlait toujours très bas, pour ne pas déranger ses parents qui étaient à côté. Chose normale, hein, quand on habite encore chez ses parents, voilà, tu parles un peu doucement, comme ça tu rêvais pas aller devant un côté, y'a pas de problème. Ce qui est un peu moins normal, c'est qu'ils ont commencé à de plus en plus se parler, et Emma n'a jamais montré son usage complet. D'ailleurs, Christophe non plus. Donc c'était une relation, mais un peu, un peu bizarre quand même. Au bout d'un moment, il s'est quand même retrouvé un peu coincé. Il aimait bien la camarade de classe avec qui il discutait de temps en temps. N'empêche que Emma, avec qui il passait pas mal de bon temps, mais qu'il avait jamais vu en vrai, il voulait quand même la connaître un peu mieux. D'ailleurs, Emma, selon ses dires, n'habitait pas très loin de sa ville. Alors bon, Christophe a décidé de dire à sa camarade de classe, « Meuf, je t'aime bien, mais c'est fini. » Je veux me concentrer sur Emma, là. Et ça a été une des grosses erreurs qu'il a faites. Emma et Christophe parlaient sur Instagram, ou TikTok, tous les jours. Et Christophe, là, mais aujourd'hui, il a un peu délaissé les cours parce qu'Emma lui plaisait, et qu'il voulait passer du temps avec elle. On a tous déjà fait ça, hein. Il passait des heures à jouer, et parlait. Et c'est là que Chris a commencé à tomber amoureux. Mais bien sûr, tu t'en doutes, il lui manquait quand même quelque chose. Il l'avait jamais vu en vrai, je vous le rappelle. Donc la relation qu'ils ont commencé à avoir entre eux était quand même un peu bizarre. Ils se parlaient, s'écrivaient, s'appelaient, mais ne sont jamais vus en vrai. Ils n'ont même jamais cliqué sur la petite icône de vidéo, pour faire un FaceTime par exemple. Sauf que, chose étrange, Emma refusait systématiquement toute rencontre. Voilà même un des messages qu'elle lui a envoyé, et qu'on a retrouvé. « Écoute, euh, je pense que oui, je t'aime bien. Je t'aime même plus que bien, en réalité. Mais je crois qu'on peut pas se voir. C'est un peu compliqué, tu comprends ? » Christophe ne comprenait pas, mais il répondait « Ouais, ouais, je comprends, t'inquiète. » Très dur, hein. Mais bon, en vrai, Christophe se disait, et franchement, à sa place, j'aurais pensé pareil, c'est peut-être les parents de Emma qui cassent les c*****, tu vois, on sait pas en vrai. D'ailleurs, il a eu la confirmation début décembre. Il s'en souvient vraiment très bien, et ce jour restera dans sa mémoire toute sa vie. Il neigeait ce jour-là, et Chris est rentré de la fac épuisé. Les trams étaient tous arrêtés à cause de la neige, et il avait dû rentrer à pied. Mais en rentrant, il s'est rendu compte qu'Emma lui avait laissé des messages sur TikTok, et elle avait vraiment l'air excitée. « Chris, tu me croiras jamais ! On va pouvoir se voir, enfin ! Mon père n'est pas là de week-end, et ma mère est d'accord pour que tu passes à la maison. Du moment que mon père n'est pas au courant, tout va bien ! Dis-moi que t'es libre, s'il te plaît ! » Vous vous souvenez de ces messages, hein ? Je vous les ai montrés à l'introduction de cette histoire. Trop cool, non ? J'ai peut-être parlé un peu trop vite, ouais, on va pas se mentir. Évidemment, Chris a sauté sur l'occasion. Il ne pensait qu'à ça depuis des semaines, et voilà que son rêve était enfin en train de se réaliser. Il a immédiatement pris un billet de train pour la petite ville où habitait Emma, qui était à peine à 20 minutes de chez lui. Ils n'ont fait que de parler de leur rencontre tout le reste de la semaine. Il était trop impatient de la voir. Non mais vous imaginez, Chris était dans tous ses états. Il n'avait jamais eu de copine à cause de son côté solitaire et timide. Il avait même jamais fait l'amour ou eu de relation. Et là, il allait rencontrer la fille dont il était amoureux, et qui était apparemment amoureuse de lui aussi. Il était vraiment heureux. Chris était tellement pressé que le jour de son départ, il est arrivé avec plus d'une heure d'avance à la gare. Il s'était fait tout beau. Petite chemise, petite jean serré, un peu de parfum, les cheveux en bataille. Beau gosse le Chris. Il a même vu quelques filles se retourner sur lui, mais il ne pensait qu'à une fille. Emma, évidemment. Dès qu'il a vu le numéro de son quai, il est allé. Et était sans doute le premier voyageur à monter dans le train. Emma lui avait donné son adresse en lui expliquant qu'elle habitait dans un petit lodissement, derrière la gare, et qu'il n'avait qu'à venir directement chez elle. Attention, petit réplague, il a trouvé un peu bizarre que la fille ne descende pas en bas de son appartement pour venir le chercher. Mais bon, il ne s'est pas trop posé de questions, c'était tellement beau pour être vrai. Elle devait sans doute être aussi stressée que lui, et devait se faire belle pendant qu'il arrivait. C'est un joli cliché. En descendant du train, il a marché aussi vite qu'il pouvait pour ne pas arriver trop tard chez elle. Il a mis un petit quart d'heure et a trouvé l'adresse. Et heureusement qu'il avait un GPS sur son téléphone portable. Il est arrivé devant une petite maison, bien entretenue avec un petit jardin. C'est une dame d'une quarantaine d'années qui lui a ouvert, qui devait être la mère d'Emma, certainement, vu la ressemblance avec elle. Elle l'a fait entrer avec un grand sourire. Salut, tu dois être avec Chris. Emma m'a beaucoup parlé de toi. Il s'est installé dans le canapé, et la mère d'Emma, apparemment, s'est assise près de lui. Chris pose la question. Emma n'est pas là ? La mère répond. Elle ne va pas tarder. Elle était vraiment très proche de lui, et a posé sa main sur sa cuisse, en lui demandant ce qu'il voulait boire. Christophe était un peu mal à l'aise. Il n'attendait qu'une chose, voir Emma. Mais elle n'arrivait toujours pas, et la mère se rapprochait de plus en plus de lui. Elle a même eu des gestes un peu déplacés, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Il n'osait même plus bouger, ni parler. Il avait peur, et il a très bien compris que quelque chose clochait. Surtout qu'il a remarqué une chose qui ne lui paraissait pas normale. Deux choses même, au bout d'un moment. La première, il y avait des affaires pour la mère, et pour un autre homme. Mais aucune trace qu'une jeune adulte vivait dans cette maison. La deuxième chose, c'est une console, qui était branchée à la télé du salon, alors que Emma disait qu'elle jouait toujours dans sa chambre. Mais où est la chambre de Emma ? Chris était sûr que selon les dires de Emma, ses parents n'achèteraient jamais deux fois la même console. Ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, la mère est partie dans la cuisine, et Christophe a envoyé un message à Emma, que Christophe a eu un frisson, quand il a vu le téléphone de sa mère s'allumer, et afficher le message Instagram qu'il venait d'envoyer. Il a commencé à paniquer, mais heureusement, il est resté calme. Il a demandé à la mère où se trouvaient les toilettes. Et par chance, dans ces toilettes, qui faisaient aussi salle de bain, il y avait une fenêtre. Tu sais ce qu'il a fait. Christophe est monté sur la fenêtre, l'a ouvert, et a couru sans jamais s'arrêter, sans jamais se retourner. Emma n'a pas essayé de le recontacter. Il l'a bloquée sur tous les réseaux, et il ne veut plus jamais entendre parler d'elle. C'était une photo d'une jeune femme. La jeune femme semblait avoir environ son âge. Du moment que mon père n'est pas au courant, tout va bien ! Dis-moi que t'es libre, s'il te plaît ! Écoute, je pense que oui, je t'aime bien. Je t'aime même plus que bien, en réalité. C'est une dame, d'une quarantaine d'années, qui lui a ouvert, qui devait être la mère d'Emma, certainement. Elle était vraiment très proche de lui, et a posé sa main sur sa cuisse, en lui demandant ce qu'il voulait boire. Je crois que tu as compris ce qui s'est passé. Emma n'a jamais existé. En fait, la jeune fille Emma, dont on a vu que les lèvres, était une femme de 40 ans, mariée, et qui trompait son copain de temps en temps, en parlant à des jeunes garçons. Ouais, c'est extrêmement bizarre, on est d'accord. Et c'est pourtant ce qui est arrivé ce jour-là. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de jamais rencontrer des personnes que vous avez vues uniquement sur Internet, sans jamais faire d'appels vidéo avec eux, et sans jamais prévenir vos parents que vous allez voir quelqu'un. C'est super important. Cette expérience l'a marqué. Évidemment, avec le recul, il aurait préféré qu'elle lui dise la vérité, au lieu de se faire passer pour une jeune femme. C'était très cruel. Surtout qu'elle savait que Chris était amoureux d'elle. Ce qui n'était sans doute pas son cas. Il a eu le cœur brisé par une personne qui l'a manipulé. Depuis, il est beaucoup plus méfiant. Et il ne répond plus à aucun message de personne qui ne le connaît pas. Aujourd'hui, Chris s'est mis en couple avec Ilona. Vous vous rappelez, c'est un camarade de classe qui l'avait recalé. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais au moins il est heureux. C'est déjà ça. Cette dernière histoire aurait pu à n'importe quel moment t'arriver. Ou même m'arriver à moi, d'ailleurs. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts pour la chute. Ce dernier thread concerne une demoiselle qui s'appelle Justine et qui a 18 ans. Pour elle aussi, l'histoire est assez récente et elle a fait souffrir. Je pense que personne n'aimerait vivre qu'elle a vécu. C'était lors de l'été 2022. Justine passait la majorité de son temps à l'internat, quand elle était à l'école. Mais pour les vacances d'été, elle retournait chez ses parents. Justine a une soeur jumelle qui s'appelle Camille et avec qui elle s'entend vraiment très bien. Comme Justine avait deux mois de vacances, elle en a profité pour trouver un petit job d'été. Trop cool, hein ? Wrong ID ! Justine a été prise dans un petit café au centre-ville. C'était un endroit assez à la mode qui venait d'ouvrir. Elle avait des horaires parfois assez serrés, mais elle était contente de pouvoir gagner un peu d'argent de poche. Elle a commencé son travail assez vite et son manager l'a très vite félicité pour son apprentissage et son dynamisme. Un matin, elle était seule derrière le comptoir pendant que son collègue nettoyait la salle. C'est là qu'un client est entré. C'est un garçon, un peu plus vieux qu'elle, avec de longs cheveux blonds et de grands yeux verts. Il a littéralement bugué sur Justine quand il l'a vue. Justine n'a pas tout de suite compris pourquoi. Elle ne s'est jamais vraiment estimée belle ou particulièrement canon, même si elle savait qu'elle avait du charme. Mais de là à ce qu'un garçon bug sur elle, c'était bien la première fois. Elle lui a sorti son plus grand sourire et il s'est enfin réveillé. Il a pris sa commande et il est parti, sans rien de plus. Étrange, mais à tout le monde, le mec a flashé sur elle et il n'a pas osé lui parler. Ça peut arriver, c'est rien de grave. Ça y est, il ne faut pas déconner non plus. Tu vois, le mec a juste flashé peut-être. Mais le soir même, elle a eu une grosse surprise sur Instagram. Le même gars lui avait envoyé un message. Ce gars avait un pseudo et il s'appelait Vincent. Salut, excuse-moi de te déranger, tu te souviens de moi ? Mouais, tu es le garçon qui est venu au café ce matin ? Ouais, désolé, j'ai un peu fusé sur toi ce matin. C'était pas cool de ma part. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu chez toi. Tu dégages quelque chose de spécial. Elle n'avait jamais vu une technique de rague aussi cash. Mais en fait, le compliment lui a fait plaisir. Ils ont discuté un moment et de tout et de rien. Ils ont fait connaissance. Par contre, un message a fait tiquer Justine. Par contre, il y a moyen que tu ne parles à personne de moi pour l'instant. Mais genre vraiment personne. J'ai pas que des amis et j'aimerais me faire oublier quelque temps. Bizarre. Le mec a un baron de la mafia ou... On sait pas ce qui se passe. Mais j'avoue, le mec est pas très net. On est d'accord. C'était très bizarre comme demande. Mais Justine a quand même accepté. Ce gars avait sans doute une bonne raison. Il avait peut-être fait une ou deux bêtises. Rien de grave. Alors Justine n'en a parlé à personne. Elle a voulu partager ça avec sa meilleure pote Camille. Mais elle avait le sentiment de trahir Vincent. Alors bon, elle ne l'a pas fait. Et c'est pas comme si elle était complètement au crush sur le mec. Et en parlant de ce mec là, Vincent. Et bien il a commencé à venir tous les jours à ce café. Au moment où il y avait le moins de monde possible. Comme ça, il pouvait parler avec Justine. Peu à peu, une routine s'installer entre eux. Ils sont devenus vraiment très proches. Vincent l'a invité au cinéma, au parc. Mais toujours à des horaires où il y avait très peu de monde. Justine se demandait ce qu'il avait bien pu faire pour se planquer comme ça. Mais bon, quand elle en parlait à Vincent, il esquivait le sujet. Justine se disait qu'il était simplement trop gêné pour en parler. Et elle, elle a très vite commencé à développer des sentiments pour le mec. Vincent là, le petit frérot. Il commençait à lui plaire de plus en plus. Il était très attentionné avec elle et très gentil. Vous vous demandez où est le problème là ? Non ? Attendez, j'y arrive. Camille, sa meilleure pote, a très vite grillé que Justine voyait un garçon. C'était évident. Mais quand Camille a questionné Justine sur... Ben, qui était le garçon ? Justine a été très mal à l'aise. Bah oui, suivez-vous, Vincent lui a demandé de ne pas en parler. Donc, bon, Justine était un peu en mode Ouais, je vois un mec, ouais. Mais je peux pas te dire c'est qui. Un peu bizarre, on est d'accord ? Et bon, Justine a proposé un truc, c'est de faire rencontrer Vincent et sa meilleure pote Camille. Comme ça, au moins, le secret, ben, il est partagé entre trois. Pourquoi pas. Et c'est donc le soir même que Justine a demandé à Vincent de venir chez elle. Et la réponse a été catégorique. Vincent a répondu non. Mais pourquoi ? J'ai dit non. Un point, c'est tout. Justine n'a pas insisté. Mais elle a reposé la même question durant le rendez-vous. Même s'il était sec sur cette réponse, il a toujours été aussi adorable avec elle. Il faut savoir que Vincent était le premier petit ami de Justine, qui était assez solitaire. Et qui ne s'est jamais vraiment intéressée aux garçons. Elle était tombée dans ses bras. Vous voyez ce que je veux dire. Leur relation devenait vraiment sérieuse. Et il a dû se rendre compte. Parce que quand elle lui a redemandé de venir chez elle, cette fois-ci, il a accepté. Justine l'a annoncé à sa meilleure pote Camille, qui était elle très contente. Ses parents ont prévu un repas exprès pour accueillir le petit ami de leur fille. Le jour du rendez-vous, Justine avait rendez-vous avec Vincent avant de l'emmener chez ses parents. Mais ce jour-là, il était bizarre. Nerveux. Justine ne s'est pas posé de question pour elle. C'était normal. Après tout, il allait rencontrer sa famille. Mais elle a très vite déchanté. Et sa soirée de rêve s'est transformée en cauchemar. Mais genre, un vrai cauchemar. Comme tu n'en as jamais vécu. Quand elle est arrivée devant chez elle, c'est Camille, sa meilleure pote, qui est sortie en courant pour accueillir Justine. Mais elle s'est arrêtée, figée sur place, en regardant Vincent avec de grands yeux. Comme Justine ne comprenait pas, elle a regardé Vincent. Et elle a vu un sourire mauvais et glaçant sur sa bouche. Le regard de Vincent avait changé. Justine a commencé à avoir peur. Mais avant qu'elle puisse s'écarter, le mec l'a attrapée par les cheveux et l'a jetée au sol. Alors, ça fait quoi que j'ai pu pécho ta meilleure pote ? C'est qu'une traînée, si tu savais la chienne qu'elle est. A chaque insulte, il lui donnait un coup dans le ventre de Justine. Elle pensait halluciner. Mais chaque coup dans son ventre la ramenait à la réalité. C'est là qu'un client est entré. C'est un garçon, un peu plus vieux qu'elle, avec de longs cheveux blonds et de grands yeux verts. Salut ! Excuse-moi de te déranger, tu te souviens de moi ? Vincent l'a invité au cinéma, au parc, mais toujours à des horaires où il y avait très peu de monde. Justine se demandait ce qu'il avait bien pu faire pour se planquer comme ça. Quand elle lui a redemandé de venir chez elle, cette fois-ci, il a accepté. Elle était en train de se faire tabasser par son petit ami qui était en fait l'ex de sa meilleure pote. Camille s'est jetée sur Vincent et a essayé de l'arrêter. Mais il lui a mis une gifle qui l'a aussi fait tomber. Il a attrapé Justine par les cheveux et a effectué un rire fou en criant. Au moins, j'en aurais eu une des deux. La plus facile, mais c'est un détail. Puis, il a enchaîné et a commencé à l'insulter sur un plan plus personnel. Je peux malheureusement pas dire les insultes ici, je fais une navrée. Tétanisé, elle n'arrivait plus à bouger et Camille était sonnée. Bien sûr, ils étaient devant chez elle, donc les parents sont vite sortis et ont maîtrisé Vincent. Une plainte a été déposée contre lui. Vincent n'était pas son vrai prénom d'ailleurs. Il s'appelait Brice et comme vous l'avez sans doute deviné, il était l'ex-petit ami de Camille. Celui qui l'avait brisé le cœur. Elle l'avait quitté parce qu'il s'était montré de plus en plus bizarre avec elle. Et il l'était, vu ce qu'il a fait subir à sa meilleure pote. Aujourd'hui, Justine suit une thérapie et elle a développé des phobies sociales. Elle a peur de tous les garçons qu'elle peut croiser. J'imagine qu'elle est vraiment pas seule dans ce cas-là. Ce thread m'a vraiment fait froid dans le dos. Comme quoi, si un mec un jour vous dit ne parle à personne de moi, c'est qu'il y a un truc louche. Vraiment, ça ne peut pas être normal. Sur ce, c'était Noah et clique sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi ou pour regarder un autre thread. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un prochain épisode de thread par normal. Saison 3. C'est ciao.